La télévision nationale a démarré dans des conditions assez difficiles. D'abord parce que l'installation n'était pas prête, le studio n'était pas du tout prêt. Mais pour la petite histoire, la télévision a démarré le 14 mai 1977. Le studio n'a été opérationnel que mois d'août. Ce qui fait que nous avons démarré avec les émetteurs et un quart que la Libye avait généreusement mis à la disposition de la RTG. Ainsi, après les festivités du 14 mai, célébrées au stade du 28 septembre, et après la retransmission du match, la coupe du PDG, qui a suivi l'après-midi, on ne pouvait plus rien faire. Et heureusement qu'on a trouvé une solution à ce problème, c'est d'utiliser le Palais du Peuple comme studio. Ainsi, on a installé les caméras du car sur la scène du Palais du Peuple, et c'est là où les émissions se déroulaient. On a installé le journal, parce qu'au début, il faut reconnaître que le programme n'était pas du tout riche. On passait le journal télévisé, et puis on avait un collaborateur très dévoué, qui, chaque jour, parcourait la ville de Colacry, les quartiers de Colacry, pour dénicher des troupes artistiques qui venaient et qu'on filmait en direct pour les passer. Voilà comment le programme de la RCG a commencé. Et on a travaillé ainsi jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, les VTR, le télécinément, le studio étaient opérationnels, et le fonctionnement normal a commencé à partir de là. Quand le studio est devenu opérationnel, les conditions étaient réunies maintenant pour un fonctionnement normal d'une chaîne de télévision. On a démarré en noir et blanc, et le studio était en noir et blanc. Mais nous avons eu la chance que l'émetteur qui a été mis à la disposition de la Guinée passait indifféremment les images noir et blanc et la couleur. Quand vous lui envoyez de la couleur, il passe la couleur. Quand vous lui envoyez le noir et blanc, il passe le noir et blanc. Ainsi donc, puisque la lecture se faisait en noir et blanc, parce que même la couleur, si vous la lisez sur un appareil noir et blanc, il te sort du noir et blanc. Ainsi donc, au début, le noir et blanc étaient systématiques. Mais après, puisque la RTG a très tôt essayé de s'équiper avec de nouveaux équipements qui, eux, cette fois-ci, étaient en couleur, Alors, les enregistrements qui étaient lus sur ces machines-là, envoyés à l'émetteur, passaient en couleur. C'est ainsi qu'on recevait des programmes allemands qui passaient en couleur. On recevait les nouvelles de RFO, qu'on appelait RFO à l'époque, 10 minutes d'information par jour de Radio France Outre-mer, qui enrichissaient le journal. Ces images-là passaient également en couleur. Les matchs, soit de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques que nous recevions, passaient également en couleur. Donc, c'est ainsi que la couleur a commencé à rentrer dans le programme de la RTG. On a travaillé ainsi jusqu'en 1986, lorsque M. Zainul Abidin Sanussi a été nommé ministre de l'Information. Quand il est venu, il a fait de la couleur une priorité. La première décision qu'il a prise, c'était désormais, de manière systématique, de passer le journal télévisé en couleur. Ainsi, ça donnait vraiment du travail au journal. Il ne fallait pas être à leur place en ce moment, parce que ça leur prenait toute une journée pour que le journal de 30 minutes passe, n'est-ce pas, en couleur. Donc, cela est venu encore encourager les gens à avoir le goût de la couleur. Et par la suite, la coopération française avec TDF a offert à la Guinée un studio en couleur, un studio compact, Thomson, en couleur. Maintenant que le studio et tous les équipements de lecture en studio étaient en couleur, l'émetteur en couleur, en dehors du programme déjà enregistré en noir et blanc, l'essentiel du programme a commencé à passer en couleur. Et voilà donc comment on peut dire qu'à partir de 1986, nous étions en couleur. Mais là, il s'est posé un problème, parce que la Guinée est classée dans le groupe des pays diffusants en SECAM. Vous savez qu'en 1961, lors de la conférence de l'UIT à Stockholm, la décision a été prise de que la diffusion désormais de la télévision en général se fasse en couleur. Et la couleur, il y a trois standards de base. Le NTSC, qui est américain, donc utilisé par l'Amérique et ses partenaires, le PAL, qui est allemand, et le SECAM, qui est français. En 1961, donc, à la conférence à Stockholm, même les pays qui étaient absents ont été logés dans une des cases. C'est ainsi que toutes les colonies françaises ont été mises dans le SECAM, quand bien même n'étaient pas présentes à la Réunion. Donc, si la Guinée, même aujourd'hui, si vous regardez dans les documents de l'UIT, vous trouverez que la Guinée, on vous dit que la Guinée aimait en SECAM. Alors, lorsque la France a donné le studio compact couleur, le studio était pâle. Mais, puisque la Guinée est dans le groupe de la France, ils ont prévu un transcodeur, tenez-vous bien, qui transformait le PAL en SECAM, simplement pour qu'on émette en SECAM. Et un jour, le ministre est venu, il a décidé d'arrêter, de débrancher le SECAM, le transcodeur, et de mettre en PAL, puisque le studio, il est PAL. Voilà, donc, comment est-ce que, depuis 1986, la Guinée, en réalité, aimait en PAL. On a connu beaucoup d'étapes. L'étape du premier régime, la RTG, était la fangatée. On était chouchoutés. Tous les problèmes de la RTG étaient réglés immédiatement. Les problèmes étaient directement réglés avec la Banque centrale. Mais il est vrai aussi qu'il y avait de la rigueur, hein. Parce que là, la télévision ne devait pas, la radio, d'une manière générale, ne devait pas s'arrêter immédiatement. Quand ça s'arrêtait, ça pouvait entraîner des sanctions très lourdes. Le chef de l'État était parmi les plus grands téléspectateurs. Et il arrivait qu'il téléphonait directement au studio. Et quand ça va, quand une émission passait avec laquelle il n'était pas d'accord, il téléphonait, il disait arrêtez-moi ça. Il faut donc reconnaître qu'en ce moment, sincèrement, il y avait un regard, le pouvoir avait un regard bienveillant vis-à-vis de la RTG. Dans le second régime, je crois que les priorités n'étaient plus les mêmes. donc il y a eu une baisse. Et là, la RTG qui n'avait pas le droit de s'arrêter cinq minutes, pouvait s'arrêter toute une journée sans réaction, sans réaction du pouvoir. Bon, bref. Et depuis, ben voilà, on fonctionne comme on peut.